Ce n'est pas ma première édition du Festival Lumière. J'étais là à la première édition et c'est pour ça que je dis à Thierry Frémaux, ça commence fort. C'est vrai que ça commençait très fort. Ce que j'apprécie, je dirais, c'est quelque chose qui est un peu impalpable. C'est la bonne ambiance, l'amitié. Comme disait l'autre, good food, good friends, good films, en mettant d'abord good films, évidemment. C'est qu'il est un classique, c'est-à-dire qu'il traverse le temps, qui ne vieillit pas, vous êtes toujours, je dirais, quand vous le revoyez 20 ans après, 30 ans, 100 ans, quasi, je peux même parler des vues-lumières, il y a toujours le présent du tournage qui est là, qui est resté. Il y a toujours les gars qui sont là, qui fonctionnent encore. Il y a toujours les personnages qui font pleurer, qui font rire, qui font penser. Il y a des films qui vieillissent très mal, mais on peut mourir une fois et ressusciter. Donc, parfois, on meurt, on disparaît de la circulation et puis on revient. Et on dit, tiens, c'est vrai, finalement, c'était quand même formidable. Donc, il ne faut jamais juger trop vite. Outre le fait de revoir des amis, des amis, c'est la rencontre des films. Par exemple, ce soir, je vais voir un film que je n'ai jamais vu. Je n'avais même pas entendu parler de l'auteur. Bertrand Tavernier me dit, il faut que tu le voies. Je viens le voir et voilà, je suis très heureux de découvrir. C'est ça qui est bien. Ce n'est pas nécessairement de revoir, même si c'est bien aussi, mais de découvrir. Mon premier souvenir au cinéma, chaque année, à l'école communale, on recevait à la Saint-Nicolas un cadeau, une Canadienne, un anorak ou des chaussures et on allait voir un film avec, en ce qui concerne ma famille, notre mère. Donc, on était au moins trois enfants et notre mère. Et ils ont passé les dix commandements de Dieu, de Cécile B2000. Et quand arrive le moment où il se fâche, Moïse se fâche et casse les tables, j'ai eu très peur et je me suis enfoui sous les jambes, les jupes de ma mère. C'est ce que ma mère raconte, m'a raconté. D'où, évidemment, je m'en souviens à travers ce qu'elle m'a dit également. Mais c'est vrai que l'image, je la vois encore.